Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour le test du dernier de chez Weber, le Weber Sumit Charcoal. Alors Weber a eu la gentillesse de me prêter ce Weber Sumit Charcoal et je l'ai testé pour vous parce que vous savez que j'aime vous dire la vérité sur les barbecues vraiment comme si vous étiez mes amis et on va voir ensemble ce que ça donne. J'étais vraiment très très surpris parce que Weber s'attaque à la catégorie des kamados donc ces barbecues qui sont très bien aussi bien pour faire du fumage en longue durée, qui consomment très peu, qui peuvent faire en mode four à 200 degrés, en mode grilling à 300 degrés ou alors pour faire des pizzas à 400 degrés. Donc vous avez vu que c'est déjà la nouveauté depuis quelques années sur le marché français. Par contre ils ont voulu garder un petit peu les spécificités de Weber c'est à dire en gardant de l'acier comme ça et pas en faisant de la céramique. Donc pour ça il a été beaucoup beaucoup décrié et on va voir ce que ça donne en fonctionnement. Ce modèle vaut 2000 euros. Il existe le modèle avec la table sur le côté qui correspond un petit peu au modèle performer à 2500 euros. Donc moi déjà avec ce modèle là on va voir ce que ça donne pour 2000 euros. Bon déjà première chose quand on l'ouvre c'est que la grille elle va faire 61 cm. Ce qui se positionne vraiment comme un très bon barbecue au kamado parce que sur la concurrence on est plutôt à 47 cm de diamètre alors que là on a 61 cm. C'est vraiment énormissime la différence. Le Weber Sumit Charcoal est un vrai barbecue Weber. On retrouve sa forme assez ovoïde, ses trois roues avec les deux roues derrière en forme de trépied ainsi que le récupérateur de cendres. Il a exactement la même forme que le Master Touch mais il a des spécificités bien à lui. A extérieur on voit du coup ces deux grosses roues à l'arrière exactement comme le trépied d'un Master Touch et à l'avant une roue qui va permettre de bouger et de venir stabiliser le barbecue. Il n'est pas sur un chariot quatre roues, c'est le seul à trois roues des barbecues de type kamado. Juste au dessus on va retrouver une grille où on va pouvoir disposer les accessoires donc les pierres à pizza, les cheminées d'allumage etc. Juste au dessus on va retrouver le bac à cendres et juste au dessus une petite molette pour venir régler l'entrée d'air. Donc ce qui est pas mal sur ce barbecue c'est qu'en fait vous vous souvenez dans ma vidéo sur comment transformer son barbecue en fumoir je vous avais dit de marquer au marqueur des petites marques pour savoir quand est-ce que l'ouverture est à la moitié ou un tiers ou totalement ouverte et là c'est déjà marqué à la base. Tout ça parce qu'en fait à l'intérieur regardez la forme est légèrement différente pour les entrées d'air. Juste sur la droite on va venir voir un système qui s'appelle le système SnapJet qui va permettre grâce à une petite bouteille de gaz de venir faire une petite flamme qui va permettre d'allumer très facilement son barbecue. Du coup on va avoir la facilité d'allumage d'un barbecue gaz parce qu'il suffit juste de venir mettre le charbon, de tourner la petite molette ça va faire une petite flamme qui va venir allumer son barbecue. Mais on peut l'allumer d'une manière très simple que je vais vous expliquer juste après. Sur le pourtour du barbecue on va voir un porte-ustensile pour venir mettre trois ustensiles. Donc c'est vraiment ce qu'il faut, on va pouvoir mettre la pince, la spatule et puis une petite fourchette par exemple. A l'arrière on va retrouver des ressorts qui va permettre de lever très facilement le barbecue avec un seul doigt c'est facile mais qui va permettre aussi de contrôler la redescente du barbecue. On voit un gros thermomètre, donc ce thermomètre est vraiment plus gros que sur n'importe quel barbecue VBR, même les barbecues gaz et qui est très précis. Et regardez c'est marqué vraiment pour quand on veut faire du low and slow, du grill, etc. Donc il va permettre de nous guider très facilement. Et sur le dessus vous voyez ce flux de sortie d'air qui est très particulier parce qu'on va retrouver le système de marguerite où plus on ouvre plus ça va laisser sortir d'air du coup plus la température va monter. Mais on va pouvoir l'ouvrir également totalement en le penchant vers nous. Une fois que l'on ouvre le couvercle du barbecue, on voit qu'il y a une double isolation. Donc c'est quand même très léger par rapport à de la céramique. Et il va y avoir ce joint que l'on retrouve sur les toutes dernières versions de Kamado qui permet de venir vraiment très longtemps et de créer une isolation absolument parfaite. La griffe est 61 cm. C'est exactement la même qu'un Master Touch avec 4 cm de plus. Comme vous pouvez voir la différence. Les bords sont relevables pour venir faire de la cuisson indirecte et venir rajouter soit du charbon, soit des copeaux de fumage. Et sur le centre on va retrouver la fameuse grille GBS. Donc ce barbecue Weber Sumit Charcoal est absolument compatible avec tous les ustensiles de la gamme GBS, les cocottes, les wok, etc. Au fond de la cuve on retrouve les fameuses petites ailettes avec cette forme différente pour bien gérer l'entrée d'air. Le petit tuyau du système Snap Jet pour l'allumage au gaz. On va pouvoir mettre ensuite la grille foyer sur laquelle il va y avoir le charbon qui repose. Et un autre petit arceau. Alors là c'est la spécificité de ce barbecue Weber Sumit Charcoal. C'est qu'en fait la grille foyer elle peut avoir deux hauteurs. Soit en bas, soit en haut sur lequel on va pouvoir mettre le charbon. Et donc là pour de la cuisson directe, c'est le premier barbecue Weber avec une différence de hauteur réglable. Donc pour tout ce qui est cuisson directe, l'aliment va vraiment être le plus proche possible des braises. Moi pour l'utilisation en indirect ou sur le fumage, j'aime bien mettre la grille foyer en bas. Je mets le charbon. Ensuite on peut mettre le déflecteur sur le deuxième arceau. Et le troisième arceau permet de venir déposer la grille. Le déflecteur permet de vraiment vraiment bien maintenir la température. Et pareil, il possède des bords relevables pour pouvoir rajouter des morceaux de bois pour du fumage en low and slow. A l'utilisation on voit que ce déflecteur agit exactement comme de la céramique et permet de vraiment faire diminuer la température du barbecue. Passons maintenant à l'allumage. Voilà, donc le barbecue a mis 14 minutes pour démarrer sans le système snapjet. Donc juste en mettant 3 allume-feu, ce qui est vraiment très très rapide. Donc finalement, après utilisation, parce que j'ai fait 3 fois du low and slow, 3 pull pork, donc 3 fois 8 heures avec un sac de 4 kilos, de briquette. Donc à 4 kilos de briquette, on peut faire 24 heures de fumage. Donc ce qui est vraiment très économique. Ça tient très bien la chaleur. Ça monte aussi très vite en chaleur. Donc ça exactement comme un kamado. Et alors là-dessus où j'avais vraiment des doutes, je ne savais pas comment il allait se comporter, et bien tous mes doutes se sont dissipés. Je vous dis, il tient très bien la chaleur. Il consomme très peu de charbon. C'est vraiment l'avantage des barbecues de type kamado. Mais aussi, il peut monter très très haut en température pour faire des pizzas, etc. Pour conclure, je dirais que j'ai vraiment été très 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 agréablement surpris par ce Weber Summit Charcoal. Parce qu'on se dit toujours, c'est pas de la céramique. C'est le gros défaut, ça ne tiendra jamais aussi bien. Et bien si, ça tient très très bien, aussi bien en low and slow, que sur de la cuisson directe, indirecte, ou quand on monte à 400 degrés. D'ailleurs, comme ce n'est pas de la céramique, la descente en température pour passer de l'un à l'autre mode est beaucoup plus facile. Je vous dis, avec un sac de 4 kg de briquettes, j'ai réussi à tenir 24 heures en low and slow très très facilement. Exactement comme un barbecue en céramique. Il présente tous les avantages de la non céramique, justement. C'est-à-dire qu'il n'est pas fragile, on peut le déplacer facilement, du coup, parce qu'il est beaucoup moins lourd. Et il ne présente pas toutes les pièces d'usure que l'on peut retrouver sur les barbecues Kamado en céramique. C'est-à-dire, il ne va pas y avoir de déflecteur qui peut se fissurer. Il ne va pas y avoir ce problème avec la céramique qui peut péter, etc. Donc voilà, ça, vous êtes sûr de l'avoir vraiment pendant très très longtemps avec de nombreux avantages. Au niveau des inconvénients, comme tout, il y a des axes d'amélioration. Bon, alors, l'avantage et l'inconvénient, c'est que du coup, c'est de la super qualité. Ça a un prix. Ce modèle-là est à 2000 euros. Il existe le modèle avec la table sur le côté, un petit peu style performer, qui est à 2500 euros. Donc, c'est un certain prix. C'est réservé quand même à une certaine élite. Tout le monde ne l'a pas. Il faut vraiment faire du barbecue toute l'année ou vouloir se lancer dans le fumoir pour vraiment pouvoir se régaler avec ce genre d'appareil. Mais par contre, c'est vraiment de la super qualité. Et au final, il se classe par rapport aux autres barbecues de type Kamado sur plutôt le bas des prix parce qu'on a une grille de 61 cm. Donc, en rapport prix-surface de cuisson, il est plutôt très très bien placé. La deuxième chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que j'aurais préféré un chariot plutôt avec 4 roues pour pouvoir le tourner sur lui-même, qui se déplace facilement. Parce que vous voyez, là, si je veux le pousser, la barre ici est accrochée sur le couvercle alors qu'elle aurait été mieux accrochée au niveau aussi de la cuve. Parce que si je veux le pousser, il va s'ouvrir. Il peut y avoir une perte de chaleur ou dès qu'on va vouloir le faire passer sur une marche ou le déplacer, etc., le fait que ce soit la poignée sur le couvercle, c'est beaucoup moins pratique. Et la dernière chose, après, c'est le design. On aime ou on n'aime pas. On peut penser qu'il a un design un petit peu de bétonnière. Je pense qu'on aurait vraiment pu alléger le design en enlevant la partie snapjet parce que finalement, je trouve ça un petit peu gadget, cette partie-là, parce qu'avec ou sans, le temps d'allumage à 3-4 minutes près est exactement le même. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce test du Weber Summit Charcoal. Il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver avec. Et si tu veux plus de recettes, d'astuces au barbecue, rejoins la communauté des fans de barbecue sur ma page Facebook. Viens liker et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt !